Les vies autonomes est une enquête poétique, c'est une enquête sur les lieux de vie autonomes et leurs pouvoirs poétiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une enquête sur tous ces gens qui cherchent à bifurquer, qui cherchent à réinscrire leurs besoins vitaux dans le monde vivant, qui essayent de produire eux-mêmes leur nourriture, leur énergie, leur logement. Et ces modes de vie qu'on peut appeler autonomes ou enquêtes d'autonomie, j'ai essayé de les observer sous un angle un peu particulier, qui n'est pas un angle qu'on pourrait dire classique, par exemple sociologique ou technique, puisque j'ai essayé de voir ce que ces modes de vie ouvrent comme signes, comme images, comme matière poétique, comment ils nous transforment de manière sensible, de manière intime, et comment ils transforment notamment nos façons de faire signes et sens du monde. Alors ça a commencé à un moment où, dans ma vie personnelle, je cherchais un peu, comme beaucoup de gens de ma génération et de la nouvelle aujourd'hui, à bifurquer, à expérimenter d'autres modes de vie, à me former à l'autonomie, et donc à découvrir des lieux de vie autonomes. Donc j'ai commencé, je suis partie séjourner dans un certain nombre de lieux de vie. A l'époque, j'écrivais de la poésie aussi, et des poèmes qui surtout se nourrissaient de signes d'apparition dans le monde qui m'entourait, d'images, un peu, dans l'environnement. Et quand je suis arrivée dans les lieux autonomes, et que j'ai un peu découvert leur mode de vie, j'ai été saisie par des images, justement, happées par des sortes d'apparitions. Alors ça pouvait être le tractopoule, qui est une machine, qui a un poulailler mobile, qui se déplace, qui peut ameublier la terre, fertiliser la terre, et donc servir de poulailler. Et donc ce tractopoule, ça a dessiné un peu les contours d'une machine, d'une sorte de créature mythologique entre la volaille et le tracteur. Et donc comme ça, des images qui m'ont fait me dire, mais ça, c'est de la poésie, mais hors les mots. Il y a comme ça des apparitions qui mettent en branle l'imaginaire dans ces lieux-là. Il y a des sortes de gisements. Et j'ai envie de collecter ces apparitions, ces petites perles-là, et de les enfiler, de les mettre sur un fil, de leur donner une visibilité. Et puis à l'époque, à la même époque environ, j'ai découvert un épisode historique qui s'appelle « La guerre des Demoiselles » en Ariège, au XIXe siècle. Et c'est une révolte paysanne pour laquelle les paysans déploient tout un langage de signes dans la forêt pour défendre leurs droits d'usage menacés par l'État et le nouveau code forestier. Mais, donc, dans le cadre d'une lutte, mais une lutte qui manifeste de façon incandescente un rapport au monde, une sorte de langage de signes très poétique, formé au contact du monde vivant. Et donc, je me suis dit, il semble y avoir dans les formes d'autonomie anciennes comme dans les formes d'autonomie nouvelle, ce lien avec le poétique comme un langage de signes formé au contact de l'environnement. Et donc, j'ai eu envie de mettre à l'épreuve un peu ce lien que je voyais apparaître, cette hypothèse, en me disant, si je prenais au sérieux l'idée d'habitation poétique du monde dont on parle si souvent, dans le sillage des écrits de Martin Hedegaard notamment, si je la prenais au mot, cette idée, et si j'allais étudier non pas des textes, des discours, mais des pratiques, des habitats, des façons différentes de vivre pour essayer de lui donner de la substance. Et si j'essayais de trouver de nouvelles demoiselles, aujourd'hui, dans notre monde contemporain, des demoiselles qui, comme les demoiselles d'autrefois, donc ces paysans ariégeois, refont de la culture un habitat et de l'habitat une culture. Donc, en fait, pour prendre au sérieux, prendre au mot de manière presque naïf cette idée d'habitation poétique du monde et aller la mettre à l'épreuve de façon d'habiter, j'avais des outils et donc le livre reprend ces outils. D'abord, l'approche du poétique comme image. Et donc, dans ce livre, « Les vies autonomes, une enquête poétique », je déploie d'abord tout le peuple d'images poétiques que j'ai vu apparaître dans les lieux. Ça peut être des dortoirs pour plantes, des fenêtres télées, des halls d'entrée jardin, des merles sonnettes, des pierres qui chantent. Ensuite, j'aborde aussi le poétique comme un langage de cygne, comme des habitats qui se remettent à faire cygne et comme des habitants qui eux-mêmes adoptent une langue de cygne. Donc, une relation, un poétique non pas comme un type d'écriture, mais un type de rapport au monde, un type de subjectivité qui se développe. Et puis, le poétique, le troisième visage du poétique que je décline dans ce livre, au contact des habitats, c'est le poétique comme une façon de faire organique, ouverte au hasard et au vivant. Et une façon de faire qu'on peut décrire en se servant d'une strade profonde archéologique du mot de poésie qui est la notion de poésie. Et la poésie, en Grèce préclassique, la Grèce d'avant Homère, ça désignait non pas un maniement des mots, un art verbal, mais une transformation de la matière. Et ça désignait aussi une façon qu'avait la matière de se transformer elle-même, puisque la poésie, ça pouvait être les abeilles qui fabriquent le miel, la naissance d'une étoile, l'efficacité d'un remède, le blé qui pousse. Voilà. Et donc, avec cette enquête sur les vies autonomes, j'ai essayé de montrer comment une poésie non pas seulement littéraire, mais vivante, vivace, réapparaît dans les habitats. Comment elle les transforme, pas de manière spectaculaire, pas entièrement, mais dans les plis, dans les interstices, dans les détails. Si bien qu'elle les transforme un peu, elle en fait des sortes de fabriques à métaphores, des grandes machines à laver, des machines à brasser le monde, les imaginaires, les corps, les anthologies. Alors, ce que j'ai constaté dans les lieux autonomes, une de leurs grandes particularités, c'est qu'ils mélangent les corps. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont concentrer les énergies et les matières. Et j'utilise dans le livre l'image d'habitat bateau ou d'habitat graine, qui font se développer le maximum de choses à partir d'un tout petit espace. Ça veut dire qu'ils vont faire se proliférer et se concentrer plusieurs choses. Le vivant, animal et végétal, les matières, avec des tas, des stocks, des composts qui apparaissent à travers les terrains. Les énergies aussi, de manière bioclimatique, puisqu'ils vont chercher au maximum à capturer les énergies présentes sur le lieu. Et puis, un quatrième type d'enchevêtrement, c'est qu'ils vont croiser et faire se concentrer les fonctions des espaces et des objets. et un bel exemple, c'est la machine à laver à pédales qui est la fusion d'un vélo et d'une machine à laver. Et ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que les lieux de vie autonomes mélangent les corps, mais ils mélangent aussi les imaginaires attachés à ces corps, les signes attachés à ces corps. Et donc, pour moi, la poétique des lieux de vie autonomes, elle naît de ces mélanges de corps et d'imaginaire. Et donc, c'est ce langage de signes, cette fabrique de signes qui est produite par ces mélanges et ce métier à tisser. Alors, langage chamanique, je ne pense pas que ce soit une bonne expression. Pourquoi ? Pour peut-être deux raisons qui me viennent à l'esprit. C'est que d'abord, un chaman, c'est une personnalité un peu exceptionnelle qui fait saillie, qui se détache dans une société. Il y avait eu un article dans Le Monde Diplomatique sur les lieux de vie autonomes qui s'intitulait Des gens formidables. Il disait, oui, mais ces gens-là, ce n'est pas tout le monde, ce sont des gens qui ont des personnalités exceptionnelles, qui ont une sensibilité exceptionnelle et pour transformer la société, il ne faut pas se baser sur ces personnes-là. Moi, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que la mécanique même de l'autonomie, le métier à tisser autonome, la façon dont le fonctionnement des lieux se transforme, dont le corps des lieux se transforme, ça génère des expériences poétiques, quel que soit le type de personnalité. J'essaie de montrer que cette poétique, et d'ailleurs, je parle plutôt de récits de lieux de vie, de poétiques de lieux de vie, que de poétiques attachées à telle ou telle individualité en particulier, j'essaie de montrer que cette poétique, elle accompagne la fabrique de l'autonomie, et elle transforme les individus, elle transforme les personnalités. Donc, elle n'est pas deux personnalités extraordinaires qui seraient là et qui projetteraient leur monde intérieur sur un environnement considéré comme une page blanche qui se modèlerait à leur image. C'est au contraire une poétique qui naît des enchevêtrements entre les habitants et les habitats. On n'est pas du tout dans cette idée de personnalité, sensibilité, extra-lucide qui arrivent et qui font naître un rapport au monde particulier. On est dans un mode de vie qui transforme la perception des choses, des modes de vie qui ont un pouvoir transformateur des subjectivités, des gens et de la société. Langage chamanique, pourquoi ce mot ne paraît pas approprié ? C'est parce qu'on a beaucoup tendance aujourd'hui dans notre recherche de nouveaux rapports au monde, de nouvelles ontologies, de nouveaux rapports à la nature et aux vivants. On a beaucoup tendance à aller chercher dans des sociétés très éloignées, exotiques, des modèles et à vouloir les appliquer chez nous. Mais en faisant ça, on a tendance à oublier notre histoire, à oublier qui on est. Et pour moi, la force des lieux de vie autonomes c'est qu'ils nous permettent de changer la vision qu'on a de nous-mêmes et de nous réapproprier notre histoire. En effet, ces modes de vie autonomes et les cultures vernaculaires, organiques, poétiques qui apparaissent avec eux, si on élargit la focale, si on se réinscrit dans un temps plus long, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la norme et le fondement de notre société, y compris en Occident et y compris en France, il n'y a pas si longtemps. Nos économies, elles étaient locales, nos sociétés, elles étaient rurales, paysannes, nos cultures, elles étaient vernaculaires, elles se formaient au contact direct du monde vivant, de son langage, de ses expressivités. Et donc, il y a eu une sorte de travestissement de qui on est en Occident et en France en particulier, de perte de mémoire ou de maquillage de nos identités qui ont fait qu'on s'est construit un mythe de nous, Français, en tant que cartésiens, rationalistes, un peuple d'ingénieurs ou de fonctionnaires très carrés. Mais ça, ça s'est fait au prix de l'occultation des cultures populaires, vernaculaires, qui ont été discréditées, qui ont été moquées, qui ont été réduites à un fatras, à un ramassis de superstitions et de croyances qu'on a jetées aux oubliettes. Mais en faisant ça, en fait, on peut considérer qu'on a laissé s'effondrer des mondes, non pas seulement des superstitions, mais qui étaient peut-être la croûte, mais qui étaient basées sur un ensemble de savoirs vernaculaires qui entremêlaient étroitement nature et culture, qui étaient très liés au territoire. Donc, il y a eu une perte immense qu'on peut considérer comme une colonisation, puisque nos territoires ruraux, ils ont été transformés dans de nombreux endroits en marge. On en a extrait les ressources, mais on en a aussi détruit les cultures, détruit les mondes et détruit presque l'âme. Et c'est Aimé Césaire qui disait que la colonisation, c'est la destruction, non seulement l'extraction des ressources, mais la destruction de l'âme d'une population. Pour moi, le grand enjeu du livre, c'est un peu l'un des grands enjeux du livre, c'est d'affirmer un peu la portée et la valeur de l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est quoi ? Moi, je la définis comme la capacité à produire son énergie, sa nourriture, son logement, en dehors de l'économie de marché, des services encadrés par l'État et en réinscrivant ses façons d'habiter, son mode de vie dans des territoires et leur monde vivant. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate par rapport à l'autonomie définie de cette manière, c'est qu'on est très loin du compte. Ce qu'on voit, c'est qu'on a été depuis 200 ans environ dans une ère des fossiles et des métaux, une sorte d'ère de potion magique créée par ce mélange de fossiles et de métaux qui nous a permis de multiplier par mille environ, selon les chiffres de Jean-Marc Jancovici, notre capacité de transformation du monde. Et cette ère, aujourd'hui, elle est en train de se refermer. On a une décroissance des rendements qui font qu'il y a des difficultés de plus en plus grandes pour répondre aux commandes du système, aux demandes du système. Le problème, c'est que ça génère des crises, des tensions, des inégalités croissantes. Et le problème aussi, c'est que sans ces métaux et ces fossiles, sans cette potion magique, c'est toute l'équation de la société industrielle dans son entier qu'on n'arrive plus à résoudre. Et la société industrielle, c'est quoi ? C'est pas juste le secteur secondaire tel qu'on l'appelle. C'est pas juste un secteur de notre économie. Aujourd'hui, la société industrielle, c'est un peu ce qui fait notre réalité tout entière. C'est ce qui fait tout ce qui nous donne, tout ce qui nous permet de nous nourrir, de nous loger, de nous chauffer. C'est un peu la texture du monde qui est devenu industriel, du monde qui nous nourrit. Et le problème, c'est que toute cette dimension industrielle de notre réalité, elle est invisibilisée. C'est Anna Arendt qui disait que dans la société moderne, il y a une invisibilisation des processus de production. Et donc, là où c'est en train de s'écrouler, c'est aussi l'angle mort de notre société. C'est aussi presque l'inconscient de notre société. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une sorte d'urgence et ces lieux autonomes nous permettent de réaliser cette urgence. Une urgence à prendre conscience qu'on est un peu comme ça, comme dans le corps d'un géant dont on serait entièrement dépendant pour vivre. Et que ce géant, il est en phase terminale, qu'il est en train de mourir. On parle, on dit souvent que le pétrole, c'est le sang de l'économie. C'est comme si le sang de ce géant, c'était du pétrole, un sang qui est en train de se vifier, de se raréfier. Les métaux, ces métaux qui sont de moins en moins accessibles, c'est un peu comme ces organes qui sont en train de s'atrophier. Puis on a le réchauffement climatique, on a la pollution, on a la sixième crise d'extinction des espèces qui sont autant comme autant de maladies qui gangrènent le corps de ce grand géant dont on est très dépendant. Donc il y a urgence aujourd'hui, je pense, à prendre conscience de cette dépendance qu'on a, à amorcer notre exil de ce grand corps d'acier et de pétrole dont on est dépendant, entamer la descente, non seulement énergétique, mais une descente globale de ce corps. Et puis une urgence à mettre en place des politiques de l'autonomie, aller aux différentes échelles, du local, donc à l'échelle de la maison, à l'échelle des maisons autonomes, à l'échelle de villages, des villages autonomes, à l'échelle de nouvelles entités politiques et économiques qui retrouvent un sens écologique, une cohérence écologique. Par exemple, les biorégions qui, à mon sens, sont potentiellement les futures grandes entités politiques de demain. Et donc face à cet horizon post-industriel qu'on entrevoit et qui s'impose, l'autonomie, c'est loin d'être un retour à la bougie comme on le présente, comme on le prétend parfois. C'est au contraire, pour moi et pour tous ces habitants autonomes, le seul vrai moyen de se réapproprier la maîtrise de ces besoins vitaux et avec la maîtrise de ces besoins vitaux de se réapproprier un vrai pouvoir politique puisque le pouvoir politique vient aussi de la maîtrise des métabolismes et puis avec ça de se réapproprier un sens de l'efficacité de l'action politique. Et le dernier enjeu sur lequel porte le livre et sur lequel se concentre le livre, ce grand enjeu de l'autonomie, c'est le sous-bassement, disons, le socle du livre et ce sur quoi ce que le livre développe, c'est un peu comment aussi ces modes de vie autonomes sont l'un des seuls moyens de se réapproprier la culture, mais une culture vivante, vivace, qui ne se développe plus forcément dans les théâtres, dans les musées, dans les cinémas, mais qui se développe dans le mouvement même du quotidien, dans l'habitat, au contact des territoires, de leur monde vivant et de leur langage, de leur expressivité, de leur capacité à faire signe. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada